Oui bonjour chers amis, nous sommes ici à la PMU en présence du docteur Gertrude Fruitsiger. Docteur Fruitsiger, nous sommes ici pour que vous nous parliez de Perrette Gonnet qui va jouer tout à l'heure sur scène. Vous la connaissez ? Oui ben bien sûr. Je souhaiterais juste que ce qui va être dit entre nous reste bien sûr strictement confidentiel. Je suis donc soumise au secret médical comme vous le savez. Mais bien sûr oui Perrette Gonnet c'est une longue histoire. On s'est connu il y a de ça je dirais cinq ans. Elle était dans une détresse assez sévère à ce moment là. Déjà je voyais poindre les premiers symptômes d'un état dépressif, clairement anxio-dépressif, qui n'a fait que ce péjorie je dois dire. Malgré un traitement assez lourd, on a combiné plusieurs antidépresseurs, on a même hésité, on a frôlé l'hospitalisation en milieu psychiatrique. Très attachée à ses trois enfants, elle avait beaucoup de peine, vraiment je me souviens, beaucoup de peine à prendre de la distance, à faire quelque chose pour elle-même. Donc comme un accord, on a décidé d'opter pour le chien, le canidé, qui finalement dans l'arsenal thérapeutique peut aussi être quelque chose d'assez utile. Cela dit, ça n'a pas été extrêmement efficace puisque le chien ne fait pas ses nuits, il est encore sale. Donc on reste sur un échec, j'ai envie de dire. En l'écoutant parler de ses divers soucis familiaux, sexuels aussi, puisque c'est clair qu'il y avait aussi pas mal de tensions au niveau du couple, je lui ai proposé finalement de mettre ça en scène, d'en parler, de l'exposer. À quel point est-ce que l'affaire Peret-Gonet, vu que c'est devenu quand même une affaire pour vous, a influencé votre quotidien ? Très peu, très très peu. Bon, c'est sûr, quand on est thérapeute, on écoute ses patients, on a tendance parfois à s'identifier. Cela dit, j'ai trois enfants tout comme elle. C'est sûr, elle a réussi à prendre un petit peu de distance malgré tout, ce que moi je n'arrive pas du tout à faire. Mais alors pas du tout, j'en peux plus de ces gamins, je ne les supporte pas. Déjà, échec à l'école, c'est quelque chose d'insupportable. Le deuxième, c'est un garçon, bien évidemment, complètement immature. Enfin non, je crois que... Non, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. D'ailleurs, excusez-moi, c'est assez difficile d'en parler. C'est sûr qu'au niveau du couple aussi, j'ai essayé comme elle aussi de pouvoir... Parce que bien sûr, nous, on est thérapeute, mais on a aussi besoin de parler à d'autres personnes. Et là, le blocus, on a tout essayé. On a essayé la... Excusez-moi, ce n'est pas facile. On a essayé la thérapie de couple. Parce que, vous voyez, à partir du moment où l'enfant prend toute la place, il faut aussi savoir sauver son couple. Faire quelque chose pour... Et là, je suis dans une impasse physique et psychologique. Je ne sais plus comment avancer. Je ne sais plus comment... Excusez-moi. Voilà. On y va. Au revoir docteur. Merci beaucoup docteur. Au revoir. Au revoir.